Monsieur Ali Bey-Nasri, bonjour. Bonjour Sourila, bonjour à ceux qui nous écoutent. Alors le contexte de la promotion et soutien à la production nationale, réitéré et rappelé à maintes reprises par les plus hautes autorités de l'État. Plusieurs mesures sont prises sur le plan législatif et financier. Pas seulement, il y a cette volonté de réguler les importations. Réduire les importations à 35 milliards de dollars, c'est possible aujourd'hui, monsieur Ali Bey-Nasri ? C'est difficile de répondre par un oui ou un non comme ça, mais en tout état de cause, c'est un défi qui se pose. Donc au gouvernement et notamment au niveau du ministère du Commerce. C'est un défi, pourquoi ? Parce qu'il y a des incontournables. Donc les équipements, les intrants pour la production nationale, tout ça fait qu'il y a au moins une somme de 30 milliards de dollars qui est versée sur l'outil de production. A cela s'ajoute aussi le poste alimentaire qui est de l'ordre de 5 milliards de dollars. Il y a aussi, tout ce qui concerne, tout ce qui tourne autour de la matière première, notamment les intrants. Il y a un incompressible de l'ordre de, au moins d'après les chiffres de 2016, de 38 milliards de dollars. Descendant 35 milliards de dollars, c'est peut-être possible, mais en tout état de cause, c'est un défi que le gouvernement doit relever. Mais quand vous parlez de défis, M. Alibé-Nassé, si on se réfère au chiffre du commerce extérieur, on était quand même à 58 milliards de dollars d'importation. Aujourd'hui, il y a pratiquement une baisse. On est à fin 2016, on était à 47 milliards de dollars. Donc il y a eu quand même une baisse en deux ans substantielle. Absolument, il y a eu une baisse de 11 milliards de dollars. Mais en tout cas, il faut aller au fond de cette réduction. Il y a beaucoup de, disons, pas de mesures. Des mesures qui ont été prises, effectivement, concernant surtout le poste des voitures. Certains produits aussi soumis à la licence, comme le ciment, comme le rang à béton. Ce sont des postes qui pèsent lourd dans la balance. Mais aussi, il y a un phénomène auquel s'ajoute la baisse des matières premières. Et tout ça a fait qu'il y a eu une réduction en deux ans de 11 milliards de dollars. Mais là, nous sommes actuellement avec un niveau, pour moi, qui est incompressible, qui est de l'or. Donc je disais au moins 37 à 38 milliards de dollars. C'est un défi parce que tout le tissu industriel, malheureusement, est extraverti. C'est-à-dire que si l'outil de production marche bien, automatiquement, de façon mécanique, les importations augmentent aussi. Ça, c'est une réalité. Comment augmenter la valeur ajoutée ? Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Alors, justement, par rapport à ces chiffres et ces données du commerce extérieur, aujourd'hui, nous connaissons un déficit de la balance commerciale en raison de la baisse de nos exportations en hydrocarbures. Est-ce qu'on peut réguler aujourd'hui le déficit de la balance commerciale par la régulation des importations ? Ou alors, il va falloir déployer d'autres moyens ? M. Ali Bayanastri ? Oui, mais là, j'ai entendu dernièrement le ministre du Commerce. C'est vrai que soumettre des licences, réduire les importations, c'est, disons, je ne dis pas que c'est facile. Mais en tout cas, on peut prendre cette décision rapidement. Mais trouver le moyen, donc, d'aller vers l'augmentation des exportations, comment, donc, produire plus en Algérie, comment augmenter la productivité, Je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il y a un seul levier qui a été, donc, actionné. C'est celui, donc, de la réduction des importations. Mais il faut aller vers l'autre levier, c'est comment augmenter, donc, nos recettes et réduire les vulnérabilités, donc, internes et externes de l'Algérie. Je crois que c'est là qu'il faut aussi maintenant y aller. C'est, on a pris des mesures, c'est vrai, mais maintenant, tout l'effort du gouvernement doit aller vers cette vision et arrêter les mesures pour aller, bien sûr, avec les acteurs concernés, pour aller vers l'augmentation de la production nationale et aller surtout vers l'augmentation, donc, de l'intégration de l'Algérie. Je pense que maintenant, c'est le défi à relever. Que faut-il pour être clair ? Pour être clair, d'abord, il faut aller, il faut d'abord discuter avec la sphère concernée, les acteurs économiques, jusqu'à quand l'État va jouer le rôle, donc, d'acteur économique. Je pense qu'il y a une limite à ça, aller vers la régulation, réguler le marché par des décisions administratives, ce n'est plus suffisant. Maintenant, il faut aller vers les gens qui sont sur le terrain, les acteurs économiques, les entrepreneurs qui connaissent leur marché et laisser le marché, disons, décider de lui-même de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas importer. Encourager l'investissement, je pense que des mesures ont été prises par le ministère concerné. Il y a eu beaucoup de, disons, on a levé beaucoup de contraintes. Je parlerai peut-être du foncier. Il reste maintenant le côté financier, donc, aussi, donc, disons, à accélérer pour donner plus de confiance aux opérateurs. Mais, globalement, l'Algérie a les capacités pour augmenter beaucoup plus la production nationale, mais c'est une question de vision et de stratégie, mais surtout de rapprochement et de concertation avec les entreprises concernées. Mais quand vous parlez de vision et de stratégie, est-ce qu'il faudrait aussi se déployer à l'international pour l'exportation, augmenter notre présence à l'étranger, notamment au niveau africain, puisque vous revenez pratiquement du Niger, où vous avez assisté à la commission mixte ? Oui, mais là, j'ai, en quelque sorte, de bonnes nouvelles, parce qu'au niveau du Niger, on a eu la présence de M. le Premier ministre, de M. Sellel, qui a présidé dans la grande commission mixte. Nous avons eu un accueil très favorable. Il y a des besoins très importants au niveau du Niger. J'ai déjà précédemment dit que le Niger, pour nous, est un espace stratégique pour plusieurs raisons. Prolongement historique aussi. Oui, absolument, absolument. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne ce que c'est le marché international et ce que c'est le commerce international et comment l'aborder. Il n'est plus question de rester statique et de rester en Algérie pour pouvoir exporter. On a besoin, et c'est impératif, et c'est immédiat qu'on doit faire ça, il faut que la Banque d'Algérie autorise les entreprises algériennes qui ont des possibilités à l'exportation de s'installer à l'étranger. L'internalisation de l'entreprise est maintenant une nécessité absolue. On ne pourra pas développer les exportations si on reste chez nous. Il faut que la Banque d'Algérie comprenne ça. Il faut que les autorités comprennent ça. On a eu une réunion avec le gouverneur de la Banque d'Algérie, avec le défunt, M. Bokhti Belaïb, et j'ai compris à ce niveau-là que peut-être que la décision n'est pas au niveau de la Banque d'Algérie, qu'elle est ailleurs. Nous demandons à ceux qui ont le pouvoir de décider dans ce sens-là qu'on nous libère, qu'on nous donne les outils. Au Niger, il y a des présences, on a constaté la présence d'autres pays qui sont là-bas. Et les Nigériens nous disent, vous n'êtes pas présents. Il faut qu'on le soit. Et c'est un outil nécessaire. La visibilité internationale, elle est devenue une nécessité. Alors, Niger, d'autres pays également, où on peut être fortement présent ? Mais absolument. Est-ce qu'il y a eu des opérations réussies dernièrement, que ce soit en Libye, que ce soit au Soudan également, M. Ali Benasri ? Oui, absolument. C'est le début d'un processus qui est celui de l'exportation. La Banque d'Algérie, actuellement, elle a cette responsabilité. Elle doit prendre cette mesure qui est devenue nécessaire. Il n'est pas question qu'on adresse des demandes à la Banque d'Algérie pour aller à l'extérieur et on attend des réponses. Et ces réponses ne viennent pas. Nous avons actuellement une lutte contre le temps. Il faut que la Banque d'Algérie comprenne qu'on aille vers l'extérieur. Et ça, c'est une nécessité. Et on ne le répétera jamais assez. Mais il y a eu le comité ad hoc qui a été installé sous l'égide du premier ministère qui a quand même avancé sur certains points. On a avancé et puis on a arrêté. Et on a avancé, mais on a arrêté. Il n'y a plus de réunion actuellement. Dernièrement, j'ai eu l'entretien avec le secrétaire général du ministère du Commerce. Le ministre du Commerce, par intérim, nous a assuré que ça va reprendre. Nous sommes tout à fait confiants dans cette position du ministre du Commerce. Mais là, ça ne dépend pas uniquement du ministre du Commerce. C'est un acte transversal de l'exportation. Ça relève des plus hautes autorités. Il faut que les plus hautes autorités prennent leurs responsabilités. Il n'est plus question qu'on reste là. Nous savons qu'il y a des entreprises qui sont actuellement à l'extérieur. Mais parce que c'était une nécessité pour eux. C'était être ou disparaître. Donc, qu'on nous libère et que la Banque d'Ager réponde à nos demandes. Mais ce qui est relevé aujourd'hui par rapport au nombre d'opérateurs qui exportent en hausse, ils vont atteindre pratiquement les 800, alors qu'à un moment donné, ils étaient pratiquement 500. Ils n'excédaient pas à ce chiffre-là. Là, aujourd'hui, 100, 800. Face à plus de 40 000 importateurs. Est-ce qu'on peut considérer que même s'il y a eu une hausse relative de 300 opérateurs nouveaux sur le marché de l'exportation, l'exportation, c'est déjà important ? Absolument. Ça veut dire qu'actuellement, le fait que toute l'année 2016, on a parlé de l'export, beaucoup de jeunes s'intéressent actuellement. Ce qui a été pour moi une surprise agréable, c'est qu'au niveau de Niamey, sur une trentaine d'opérateurs, il y avait à peu près 15 opérateurs. C'était des jeunes qui s'intéressaient, qui étaient là-bas, qui étaient très dynamiques, qui étaient très offensifs, qui ont eu des contacts très intéressants avec leurs homologues nigériens. Et ça, c'est éminemment. Nous constatons qu'il y a actuellement un intéressement, un engouement vers l'exportation. Ça, c'est positif. Quand vous parlez des jeunes, de quel type de jeunes ? Ceux des TPE ? La micro-entreprise ? C'est des TPE. C'est des TPE. Ils sont en temps dans les services, un peu dans l'agroalimentaire, un peu de tout. Mais ça, je considère que c'est un signe éminemment positif. Mais comment intéresser, donner de la confiance à ces jeunes-là pour qu'ils viennent ? Comment rassurer les gens qui sont sur place ? Je pense que c'est là le défi majeur pour nous. Nous pensons que 2017, ça sera une année où la Banque d'Algérie va prendre des mesures. Et nous attendons de la Banque d'Algérie deux mesures. La première, c'est celle d'aller vers l'extérieur. La seconde, sur laquelle je reviendrai, c'est un peu enlever la sanction pénale. Alors, M. Ali Bey-Nastri, moi, je voudrais revenir un peu sur la structure des importations. Il n'est pas question pour les pouvoirs publics, c'est d'interdire les importations, mais c'est de réguler, mettre de l'ordre, faire en sorte que ce qui soit importé soit utile. C'est nécessaire de prendre ces mesures-là aujourd'hui. On a trop laissé faire. Oui, en tout cas, le marché, disons, c'est laissé faire. Les gens importent, ceux dont les citoyens ont besoin. Ils répondent à plus ou moins à une demande de marché. Actuellement, c'est le déficit de la balance des paiements qui a amené le gouvernement à prendre ces mesures-là. Si on prend l'année 2016, on a importé pour 47 milliards de dollars. Et on a exporté pratiquement 27 milliards de dollars. C'est ce défi-là qu'il faut relever. On va aller où ? Ce déficit de 30 milliards de dollars dans la balance des paiements, c'est énorme. En 2015, on a perdu 30 milliards. En 2016 aussi. Et le fonds de régulation de recettes ne fait que diminuer. Mais je reviens aux fondamentaux. Et on a besoin maintenant d'un outil de pilotage concernant le commerce, etc. Je pense qu'il est impératif à notre pays de se doter. Je dirais un comité, je dirais un secrétaire d'État, je dirais un ministère délégué. Mais on a besoin maintenant d'avoir une idée précise du commerce extérieur, comment se redéployer à l'intérieur. Il ne s'agit pas de, même dans le domaine de l'investissement, on peut parler longtemps dans ce domaine-là, aller vers la valeur ajoutée. L'augmentation de la valeur ajoutée, c'est elle qui va nous amener vers la réduction des importations. Ce n'est pas autre chose. Alors quand on parle de régulier, c'est passer sous la loupe toutes les importations qui sont effectuées. On a beaucoup parlé de l'automobile qui a été mis avec la mise en place des licences. On parle de l'aliment de bétail également, où il y aura des licences. Il y a pour les matériaux de construction. Mais il y a aussi certaines niches où il y a énormément de pertes. Par exemple, dans la téléphonie mobile, c'est 1,2 milliard d'importations annuellement. C'est énorme. Mais bien sûr, nous importons pratiquement le double de la moyenne régionale. 1,2 milliard d'importations. C'est le double de ce que nous apportons en véhicule maintenant avec la mise en place des licences. On est à 500 millions de dollars. Mais c'est ça parce qu'on se focalise sur des produits, disons, qui ont une connotation un peu populaire. Donc on parle de la mayonnaise, on parle de la ketchup et autre chose. Mais la téléphonie mobile a atteint des sommes extrêmement importantes. Donc 1,2 milliard. Mais quand je reviens à la réduction, pourquoi elle est difficile ? En 2016, on a importé pour les médicaments 1,5 milliard de dollars. Comment réduire cette facture-là ? Je pense que l'industrie pharmaceutique est en train de faire des investissements. L'acidurgie, actuellement, c'est aussi un poste très important de l'ordre de 5 milliards de dollars, sachant qu'il y a donc des projets d'investissement. Les voitures de tourisme, ça a été réduit. Le sucre, c'est à peu près 900 millions de dollars. Le lait impôtre, c'est 800 millions de dollars. C'est ça. Le maïs, c'est aussi un poste très important, entre 800 et 900 millions de dollars. Tous ces postes-là sont nécessaires pour l'Algérie. Le café, c'est 300 millions de dollars. Donc comment aller vers l'augmentation de la production nationale ? Elle ne peut pas aller sans améliorer le cadre global du climat des affaires en Algérie. Est-ce que l'État est prêt à se doter d'une stratégie dans ce sens-là ? Est-ce que les opérateurs qui sont sur place ont de la confiance ? Est-ce qu'on a facilité l'acte d'investissement ? Il y a des efforts qui ont été faits, c'est certain, mais ils doivent être améliorés. Je reviens toujours à cette mesure d'interdiction ou de licence et tout. Elle est facile à prendre, c'est vrai. Mais le plus dur reste à faire. Le plus dur, c'est quoi ? C'est de trouver des réponses pour satisfaire un marché au niveau national. Mais ce n'est pas aussi suffisant. Mais fabriquer de la poudre de lait, c'est à notre portée aussi, M. Ali Benasri. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à ce jour ? Mais c'est ça. On s'aperçoit maintenant qu'on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas ça. Mais je reviens toujours à cette vision-là. Donc il y a une absence de vision. Pour réduire les vulnérabilités qui sont importantes, qui ne sont pas de ce jour, qui sont très anciennes, sur l'Algérie, sur l'extraversion de son économie-là, on ne pourra pas avancer. Mais il faut aussi donner des signes positifs à l'extérieur. Mais des signes positifs à l'extérieur, mais beaucoup disent aujourd'hui qu'avec ce volume des importations, on faisait fabriquer, on faisait travailler les usines étrangères aussi, en venant encourager l'emploi à l'étranger, au détriment de notre économie nationale aujourd'hui. M. Ali Benasri. Mais est-ce que le constat a changé ? En 2009, c'était le même constat. Donc le problème l'est où ? Il était justement dans un certain immobilisme, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à trouver les mécanismes pour aller. Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup, donc, dans certains ministères, on essaie, c'est pas qu'on essaie, c'est dans la traduction de l'investissement, on réalise. C'est ça le plus important. Réaliser des unités de phosphate, c'est important. Alors, aller vers la régulation des importations, mais sans remettre en cause les accords, bien sûr, souscrit, auxquels l'Algérie a souscrit, comme par exemple l'accord d'association avec l'Union européenne. Mais à partir du moment où il y a un déficit de la balance commerciale, tout est permis ? Absolument. Mais absolument. Nous voyons, on a vu d'un moment la chancelière allemande aller aux Etats-Unis. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'Allemagne, les Etats-Unis, pour eux, c'est 107 milliards de dollars d'exportation. Et la balance commerciale entre l'Allemagne et les Etats-Unis est positive de 49 milliards en faveur des Allemands. Donc, elle a été très vite courir auprès des présidents des Etats-Unis pour lui dire, écoutez, ne bloquez pas l'Allemagne. Ce n'est pas uniquement l'UE, mais en tout cas, chacun actuellement se défend. On a vu d'ailleurs les interventions des responsables des Etats-Unis qui disent, nous, et le cadre de l'OMC, mais quand ça nous touche, on n'est pas d'accord. Donc là, nous sommes pratiquement dans une position où on doit défendre les fondamentaux. Ça, l'OMC prévoit ce qu'on appelle les mesures de défense commerciale et les mesures de sauvegarde. Nous sommes dans notre droit, mais avec l'Union européenne, je pense que la balle aussi est de leur côté. On n'a actionné que la partie commerciale, il y a aussi le social, l'économique, tout ça, les investissements, rien n'a été fait. Si l'Algérie n'avait pas pris de mesures pour contraindre, par exemple, les exportateurs de l'autre côté à venir investir dans l'automobile, ça ne se serait pas fait. On ne fait pas de cadeau au niveau international. Nous constatons, nous, nous qui sommes dans l'exportation, nous connaissons très bien, je parle du Niger. Et actuellement, nous sommes dans un rapport pratiquement de force avec certains pays pour avoir ces pays, c'est-à-dire pour aller dans l'augmentation des exportations vers ces pays-là. Alors, il ne faut pas, c'est des questions des auditeurs, il ne faut pas se leurrer dans une vision d'industrialisation de l'Algérie. Nos importations en matière première et autres composants exploseront, ce qui est vrai aussi. Mais bien sûr, si je reprends par exemple, en 2003-2004, on était à peu près à 30 millions, nous sommes un peu plus de 40 millions. Et là, la population qui augmente, les besoins aussi augmentent avec. Il est clair qu'il faut trouver les réponses. Maintenant, le défi pour le gouvernement, c'est de trouver des réponses au fondamental, c'est-à-dire à la structure de l'économie algérienne. Comment aller vers l'insertion de l'Algérie dans l'économie mondiale ? Comment donc capter la redistribution de la chaîne de valeur au niveau international ? Je pense que c'est ça les orientations. Mais on revient toujours à la vision et à la stratégie du pays. Alors, il y a un auditeur qui dit, je fais confiance à Souilal Hachmi, elle va bien poser cette question et je vais la poser. Alors, pourquoi aller vers l'exportation et nous, nous n'arrivons même pas à atteindre l'autosuffisance ? Aidez-moi à comprendre, c'est-à-dire entre le déficit qui est constaté sur le marché, alors que nous ambitionnons aujourd'hui d'aller vers l'international. L'approche n'est pas celle-là. L'approche, ce n'est pas de dire, ce n'est pas une question de 0 ou de 100. Non, il y a des filières qui sont actuellement excédentaires pour aller à l'export et l'exportation, c'est un acte de l'entreprise. Ce n'est pas un acte qui relève d'une régulation. L'entreprise n'est pas faite pour la régulation. L'entreprise est faite pour gagner, pour faire du profit. Donc, l'entreprise est libre d'aller vers l'exportation ou de se contenter de son marché. Donc, je ne m'inscris pas dans cette optique-là. Il y a peut-être des interdictions à l'export. S'il y a, par exemple, on a vu le cas de l'Inde, où il y avait un déficit en riz, qui ont mis des quotas à l'exportation. Mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure. On n'exporte pas. Donc, où est le problème ? Donc, dire que les excédents, ça ne s'exporte pas. Nous sommes dans un marché, il y a une demande mondiale qui est adressée à tous les pays. Cette demande mondiale, comment l'Algérie doit y répondre, c'est ça le défi. Notre niveau des exportations pour 2016, M. Ali Benastri, qu'est-ce qu'on a pu exporter ? Est-ce que c'est en hausse relativement ? C'est en hausse. Le signe positif pour 2016, moi, je ne vais pas au chiffre absolu, parce qu'à l'intérieur, il faut faire une lecture. Ce qui est très positif, c'est que de nouveaux produits sont venus s'inscrire dans l'exportation. Je vais vous citer. La câblerie électrique n'était pas inscrite dans l'exportation. Elle existe. Donc, elle apparaît avec 19 millions de dollars. Nous avons 19 millions de dollars dans la câblerie. Nous avons des taux extrêmement importants. Je citerai, par exemple, le cas de la pomme de terre. Je crois que ce n'était pas important. Mais en tout cas, on a assisté à une entrée en force de ce produit-là. Nous avons donc les machines à laver qui sont venues s'inscrire. Nous avons l'huile de soja qui est venue s'inscrire. Actuellement, beaucoup de produits rentrent et s'exportent. Ça, c'est un signe éminemment positif. Donc, l'assiette hors hydrocarbure et hors fertilisant est en train de se... Donc, nous sommes passés de 300 millions de dollars. Donc, hors hydrocarbure réel, hors fertilisant, nous sommes maintenant à près de 600 millions de dollars. C'est ça le signe positif. La gamme des produits exportés a été élargie au bénéfice de produits industriels et de produits de l'agro-industrie. Ça, c'est le signe positif. Donc, comme l'assiette a été des exportateurs, des exportateurs a augmenté. Ça, c'est éminemment... Comment consolider ça ? Consolider, il faut donner de la confiance. Là, c'est un appel que je lance aux autorités. Actuellement, il y a une commission qui plonge sur, justement, un peu, voire l'ordonnance 96-22 concernant l'exportation. Je demande à M. le Premier ministre de s'intéresser à la commission pour aller dans le sens de la confiance aux exportateurs. Actuellement, nous demandons, nous, associations, à ce que la sanction pénale soit levée définitivement de l'acte d'exportation. Nous demandons à ce que la confiance soit rendue à l'exportateur. Nous demandons à ce que l'interdiction du commerce extérieur soit... Vous savez qu'il y a deux menaces qui pèsent concernant, donc, l'insuffisance ou l'incident de paiement. C'est l'interdiction du commerce extérieur pour l'entreprise, ce qui est terrible. Aucun entrepreneur digne de ce nom ne va s'exposer à une exportation qui va mettre en péril, donc, son outil de production. Donc, cette interdiction, elle doit être absolument bannie concernant l'exportateur. La menace pénale doit être aussi élevée. Si on comprend une sanction économique concernant l'exportateur, c'est peut-être possible, mais redonner de la confiance, c'est la mission de cette commission. Alors, vous parlez un peu pratiquement des exportations nettes, hors hydrocarbures, les 600 millions de dollars. Mais quand on voit la structure globale des exportations, c'est l'équivalent de 2 milliards de dollars, le reste, 80%, pratiquement, c'est les produits et dérivés pétroliers. C'est pour ça que vous dites, si on regarde de très près à l'intérieur de la structure, il y a... On peut en parler. Entre 2016 et 2015, on a perdu à près 300 millions de dollars. Ça concernait strictement les ammoniacs, parce que ça a suivi la diminution du prix du pétrole. C'est les ammoniacs et c'est les solvants. C'est les 300 millions. Mais pour le reste, on a gagné. Et c'est ça qui est positif. C'est qu'on a gagné sur des secteurs qui ne figuraient pas dans la liste des produits exportables. Et c'est ça qui est positif. Et c'est ça qui nous donne de la confiance. Alors pour les produits agroalimentaires, en plus des barrières tarifaires douanières, nos exportations subissent des barrières non tarifaires sanitaires, à quand la mise à niveau sanitaire de la filière agroalimentaire. Autre question d'un auditeur, M. Ali Beynastrit. Je reviens toujours aux fondamentaux de l'export. C'est quoi ? Nous sommes au début d'un processus. Actuellement, beaucoup d'entreprises ne connaissent pas le marché international. Beaucoup d'entreprises ne connaissent pas les normes à l'international. Certaines sont très versées. Certaines connaissent très très bien ces normes-là. Elles s'inscrivent et elles obéissent. Actuellement, beaucoup d'entreprises dans l'agro sont dans la certification ISO. Donc ISO 22000, HCCP, IFS. Je vous cite aussi, dernièrement j'étais à Dubaï. Tous les exportateurs qui étaient présents concernant la date, en eau de commandes, en eau de marchés, ça aussi c'est un signe positif. L'Algérie est en train d'être un acteur mondial dans la date. Ça aussi c'est positif. Déglettenol, c'est le premier produit exportable hors hydrocarbures. Oui, mais nous en sentons, même dans la date, il y a une extension, même dans la date, il y a un élargissement vers des produits de la date qui est labellisée, date rare et tout. Là, nous sommes en train de montrer un peu l'image future de l'Algérie exportatrice. Mais pour cela, on a toujours besoin, et c'est nécessaire, d'autres pays l'ont, il faut un outil de pilotage du commerce extérieur en Algérie. Mais il y a des jeunes aujourd'hui qui exportent. Moi, je les ai rencontrés dans le cadre de la micro-entreprise et ils font un travail extraordinaire. C'est des défis qui se lancent aujourd'hui, pratiquement. Mais justement, il y a une activité extrêmement concernant l'exportation qui concerne que les jeunes, que l'association avait... Absolument. Il y a beaucoup de jeunes qui sont actifs, qui s'intéressent et ça, c'est un signe pour nous éminemment positif. Dans ce cadre-là, moi, j'appellerais les startups à venir s'inscrire dans l'exportation parce que maintenant, l'exportation, c'est d'abord... Donc, c'est Internet, c'est connaître les sites à l'international et l'activité. Il y a une activité qui existe, qui est saine uniquement, une activité de l'exportation. Donc, notre association a milité pendant près d'une année et c'est une réalité actuellement. L'activité d'exportation existe, que les jeunes viennent s'insérer. Mais pour cela, il faut que les gens qui sont en place soient mis en confiance. Mais il y a une nouvelle vision, par exemple, les jeunes, plus offensif aujourd'hui par rapport aux anciens opérateurs traditionnels. Mais absolument, parce que vous savez que le commercial international, c'est d'abord l'outil Internet, c'est donc la collecte des données à travers les sites Internet, les sites de recherche. Ils sont très bons. Mais ça, c'est éminemment positif. Beaucoup d'activités commerciales internationales dans l'exportation est faite par le collier électronique, par l'utilisation de l'outil électronique. Et c'est des jeunes entrepreneurs nés de l'Anseige, la CNAC et l'Angev. Nous le voyons, ils viennent dans l'association. Il y a beaucoup d'intéressements, je vous dis, il y a beaucoup d'interrogations. Ils créent aujourd'hui leur fédération. Pardon ? Ils créent maintenant leur fédération. Ils sont les bienvenus chez nous. Nous portons le message au niveau des écoles de commerce. Nous recevons beaucoup d'étudiants actuellement qui s'intéressent à l'exportation. Mais il faut aller vers la consolidation. Mais en termes clairs, par rapport à notre structure économique aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat de l'avenir, pratiquement. Mais absolument. Avec le salariat, parce que maintenant, nous sommes en situation de crise. Nous sommes en situation de crise. Il faut que les mesures qui doivent être prises doivent être audacieuses. Il faut de l'audace dans les décisions économiques. Maintenant, l'immobilisme, c'est fini. Les responsables qui sont au niveau des administrations sont interpellés à prendre des mesures de libération de l'acte d'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'il y a des améliorations des conditions d'exportation depuis votre dernier passage à la chaîne 3, M. Ali Beynasri ? Notamment les délais de rapatriement de la devise, la logistique de transport, le marketing, le label de nos produits, installation des banques étrangères à l'étranger. Sur cet aspect, vous en avez parlé ? Concernant, il y a uniquement une avancée importante, c'est celle des délais de rapatriement. Mais les autres outils sont aussi nécessaires. Allongé de 181 jours par 355 jours. Je ne rappellerai jamais assez que le contrôle des chances, la réglementation des chances, elle est absolument appelée à être revue. Il y a une refondation et une mise à niveau de la réglementation des chances en fonction de ce qui se passe à l'étranger. Et je reviens toujours à cette phrase-là. Donnez-nous les mêmes outils qui sont donc pratiqués par les autres pays. Et là, nous verrons l'Angérien. Il a des capacités. Nous sommes optimistes. La dernière mission... Il y a une forte concurrence entre les produits purs, les chinois. J'ai eu l'occasion de discuter, peut-être brièvement, avec M. Sillel, Annie Amé. Il nous a dit, allez-y, nous sommes avec vous. Mais, allez-y, nous sommes avec vous. Il y a tout le reste à faire. Le reste, comptant toutes les propositions qu'on a faites, elles font maintenant qu'elles rentrent dans la traduction sur le terrain. Et c'est tous les défis aussi de l'administration à mettre en œuvre. Nous avons besoin d'une administration de qualité. Alors, la baisse des exportations est un signe de repli de notre économie. Le véritable objectif, c'est d'accroître les exportations. Il faut afficher des montants cibles et se donner les moyens avec un suivi mois par mois. C'est ce qu'il faudrait ? Oui, bien sûr. Une feuille de route. Mais aussi, donc, un suivi. Quand je parle d'outils de pilotage, c'est initier les actions, les axes de flexibilité et aussi surveiller la traduction sur le terrain. Sinon, il n'y aura rien. Alors, autre question. Pensez-vous que le dinar, encore sous-estimé, peut promouvoir l'exportation rapidement ? Oui, absolument. En tout cas, un dinar, en quelque sorte, je ne suis pas pour, mais en tout cas parce que ça va impacter le pouvoir d'achat. Mais en tout cas, un dinar faible, c'est en collage l'exportation, ça c'est clair. Mais on peut faire autre chose concernant l'exportation. C'est-à-dire avoir un dinar concernant l'exportation qui est un peu plus en avantage pour les exportateurs. Alors, dernière question et très rapidement parce qu'elle est importante. Le délai de rapatriement portait dernièrement 360 jours. Cette mesure ne sert-elle pas les fraudeurs en quelque sorte ? Écoutez, ne parlons pas de fraude. Continuez rien à frauder. Nous n'exportons rien. Pourquoi vous voulez parler ? On parle de la fraude. Moi, je ne comprends pas. Nous sommes au stade zéro et on nous dit qu'il y a de la fraude. Mais la fraude, elle existe partout. Mais nous, on appelle à la confiance, on n'appelle pas à la fraude.